Salut ! Comment ça va les gens ? Aujourd'hui pas de générique ! Et non ! On se fait plaisir ! Comment ça va ? Comment ça va maman ? Ça va super bien et toi comment tu vas mon cher Pomf ? Je suis hyper heureux ! Je m'amuse énormément ! Grosse soirée StarCraft ce soir ! On va avoir du lourd en underdog ! Daichi contre Marineland ça ne rigole pas du tout ! Surtout que Marineland en ce moment il est chaud ! Il a gagné la HF LAN le week-end dernier ! Ah oui ? C'est lui ? Oui c'est lui ! C'est lui qui l'a gagné ! C'est magnifique ! Alors qu'il y avait Lilbo, Minimat et tout, c'était du beau ! Donc là elle est en train de dire, tu es peut-être dans le top 3 français mais je suis toujours là ! J'ai gagné une LAN juste avant là et j'ai envie de te la mettre celle-là ! Et n'oubliez pas qu'un underdog final, en demi-finale il a battu Daichi ! Il a battu 2-0 ! Marineland a battu Daichi ! Oui, Marineland a battu Daichi ! Marineland nous en apprendra plus ! Ensuite ce sera Pionic contre Miniminimat ! Donc deuxième vice-champion de la HF LAN de ce week-end dernier aussi ! Tout à fait ! Qui revient Minimat dans le circuit officiel ! Oh oui ! Des underdogs après une traversée du désert, longue et douloureuse ! Mais il l'a fait ! Il revient au top de sa forme, en tout cas au top 8 de sa forme ! Pour essayer de briguer le titre ! Et enfin en War Wounds ! Ce sera du très très lourd, honnêtement ! Du Solar vs Fort GG ! Solar vs Fort GG ! Mais qui a cette voix qui sort de l'inconnu comme ça ? Et bien c'est Anos ! Qui est positionné sur le canapé de la mythique ! Comment ça va Anos ? Ça va très bien ! Très très bien ! J'ai bien dormi ! Et très content de la soirée d'hier soir ! Encore un grand merci à tout le monde d'ailleurs ! Donc non non c'est cool ! Et on a notre invité aussi ! Tout à fait Imre ! Cool speed ! Voilà ! Imre qui est avec nous ! Et bien vas-y tu vas du coup se présenter ! Qui es-tu ? Tu es joueur donc pour Nuit Blanche ! C'est ça, je suis un joueur Terran pour Nuit Blanche ! Donc dans la lane look B ! J'ai pas super skill non plus ! Et du coup j'étais à la chef LAN samedi, dimanche ! J'ai eu la chance de venir hier pour la super soirée qu'on a vécu ensemble pour les Nation Wars ! Du coup c'était super sympa ! Les moments m'a proposé, déjà c'était pas la première fois, mais c'est aussi proposé vraiment de venir ici pour ce soir ! Donc là je suis super content d'être avec vous à nos spawns faits moments ! C'est vraiment super cool ! Bah merci encore ! Tu es très technique ! On peut parler du... parce qu'ils postent souvent sur les forums Team Liquid de ses BO et de ses stratégies ! Donc très technique ! Est-ce que tu peux nous en parler ? Pourquoi tu postes sur Team Liquid ? Pourquoi tu veux montrer à toute la population ton savoir-faire ? Quelle question ! C'est plus un savoir qu'un savoir-faire ! Sinon je pense que j'aurais un meilleur niveau si j'avais les mécaniques qui se suivaient ! Mais non, c'est plus des trucs que je remarque quand je mate notamment des streams coréens ! Je suis beaucoup la scène coréenne, plus que la scène soit Foreigner soit MMFR ! Et du coup c'est aussi une occasion de partager dans le genre j'ai aucune ambition en termes de résultats ! Ça fait toujours plaisir de battre des bons joueurs, etc. Mais ce n'est pas mon objectif premier, donc ça ne me dérange pas de dévoiler un peu mes strates comme ça sur TL. Après, je fais des trucs légèrement différents quand même en clan Wormland, on ne va pas non plus donner toutes les clés en main à nos prochains adversaires ! Non mais ça fait plaisir parce que voir des Français qui se mettent à 200% et qui donnent vraiment des... Enfin, tout ce qu'il est en train de dire dans les forums, ça m'intéresse, il est bien technique niveau Terran ! Et ça se voit qu'il suit bien le Terran coréen, qui est plutôt Makeup Yo ! Donc ce qu'on ne voit pas en ce moment en Europe, puisque c'est vraiment en ce moment parce que le Mecha Bio est très très... En Europe c'est soit Mecha, soit Bio ! C'est ça ! Ils ne sont pas encore les timings parce que c'est quand même très recherché ! C'est très très compliqué, tu peux nous l'expliquer vu que tu t'aimes bien le Mecha Bio ! Déjà je pense qu'on va peut-être en voir ce soir parce que j'ai vu Marine Lord, d'ailleurs j'ai eu la chance d'être derrière lui, c'est assez sympa de voir un joueur qui n'est pas non plus complètement imprenable et de voir qu'est-ce qui fait mieux que toi quand tu es un top master, c'est vraiment sympa de faire ça ! Et c'est pour ça que je conseille vraiment à tout le monde, faites une lane une fois, c'est vraiment cool ! C'est clair ! Et donc Marine Lord l'a fait, notamment ses games Contented Route, j'ai vu Forge et Gilles faire sur son stream, donc il y a moyen qu'on envoie ce soir ! Et donc en fait pour faire simple, c'est un style de jeu où tu fais une opening Mecha, tu poses trois factories et ensuite tu mets plein d'rax ! Et pour l'instant moi la façon dont je le vois, c'est que quand tu joues Mecha, tu as un problème majeur en TVZ, c'est les mutas ! C'est juste insupportable les mutas ! Je pense que tous les joueurs, Anne te disons, je déteste les mutas ! Et du coup quand tu rajoutes des Marines, ça permet de gérer les mutas plus facilement ! Par contre, pour moi actuellement le plus dur, quand moi je joue ça et que je ne m'appelle pas Innovation ou Forge Gilles, donc forcément c'est des difficultés à mon niveau ! Mais au niveau des timings, c'est entièrement nouveau ! Par rapport à ce que j'ai fait en quatre ans en terrain sur Starcraft 2, c'est des timings qui sont complètement nouveaux ! Et j'ai l'impression de redécouvrir le jeu et du coup, d'un point de vue perso, en tant que joueur casu, c'est vraiment super fun et super sympa ! Ouais, mais on avait vu également, c'était MKP, c'était pendant Iron Squid 2 je crois, qui avait sorti ce build ! Ouais mais c'est il y a longtemps ! Ouais, ça c'était la version à l'ancienne, parce que maintenant il s'est amélioré ! C'était Thor, Tank et Bioball ! Ouais ! C'est ça ! Mais là c'est plus, mais donc tu sortais du coup avec 3 factos, 5 racks, et là tu bourrais en fait le mec ! Maintenant les builders sont plus affinés en fait, c'est-à-dire qu'il y a une vraie suite logique ! Et c'est ça qui est beau derrière ce nouveau build, c'est qu'à force d'avancer aussi bien d'un côté dans le mecha que dans le bio, les joueurs ont commencé à atteindre vraiment, et c'est ce qu'il a dit qui était le plus dur en plus à gérer, je suis tout à fait d'accord ! Ils ont commencé à atteindre cette sensibilité où tu commences sur un départ qui est viable et tu vas réussir à faire ta transition, tout en gardant entre guillemets toujours une phase d'ascension assez forte en fait ! Tu n'as pas réellement de gros moments de switch et donc de gros moments où tu es très faible ! Et c'est ça qui est beau dans la nouvelle version où les joueurs ont amené en fait le bio-mécha quoi ! Mais c'est vrai que ça doit être très intéressant et très passionnant à analyser dans le détail ce style de jeu-là ! Du coup je pense que tu as donné deux très bons points, le premier point c'est que ça commence à se standardiser ! Moi personnellement, il y a peut-être des gens qui ont fait ça avant, notamment en en discutant avec Conny, qui avait une conversation Skype avec Liquid Bunny qui expliquait que ça faisait un moment que c'était le cas, etc. Mais grosso modo, il y a eu cette game de 4GG vs. Life sur Rao de Boxer dans la Pro League, ensuite plus grand chose, et ensuite en matant le stream d'innovation, une game de reality en Pro League, je suis désolé je me souviens plus le Zerg en face sur Mary Goroon, et une game notamment de Snot et Bunny, donc les deux teammates qui jouent ensemble, et j'ai vu trois fois des openings extrêmement similaires et surtout la même manière de développer le build, et là tu vois vraiment qu'il y a des terrains sur différents continents qui ne jouent pas forcément ensemble mais qui commencent à développer un nouveau style de jeu et qui vraiment ont les mêmes bases. Après, je pense au final qu'on met un peu trop l'accent sur les builds, alors que ce qui est plus important finalement, c'est ta stratégie générale, la façon dont tu vas développer, parce que ton build au final, tu dois l'adapter à chaque instant de la game par rapport à ce que t'ont fait de ton adversaire, t'es pas en train de jouer tout seul dans ton coin, et c'est le défaut d'ailleurs de beaucoup de joueurs, c'est également mon défaut, qu'ils ne sont pas très forts mais qui ont quand même un bon niveau, c'est que t'as trop tendance à faire ton truc dans ton coin et pas assez d'adaptation, et là on voit des mecs qui au contraire s'adaptent continuement à leur adversaire, mais qui en même temps vont faire un truc qui au final, les trois se ressemblent, c'est trois joueurs différents comme je disais, et les trois trucs se ressemblent, et c'était vraiment vraiment intéressant. Ça part de la même idée quoi. C'est ça. La même idée, switcher en douceur bien évidemment, et inverser complètement le métagame actuel, en sortant d'abord les tanks, les torts et les lions, et après tu complètes avec du marine, tu bouches un petit peu les angles, et tu peux du coup beaucoup plus affûter ta composition, parce que c'est vrai que tu commences par le plat principal, et après s'il faut faire plein de marine, tu fais plein de marine, s'il faut en faire un petit peu tu peux t'adapter, etc. On va commencer du coup cette émission par le replay du Swaggy invité. Oh yeah ! Et du coup ce replay qui nous a donc été amené par Imre, est-ce que tu peux nous en parler un peu brièvement ? Quel était le contexte ? On voit que tu vas jouer contre Spencer. Alors déjà Spencer c'est un teammate, et en fait c'est un replay d'une game que j'ai joué du coup hier, pas hier pardon, avant-hier, la Chefland dans la phase de poule, à un moment où j'étais déjà qualifié pour l'arbre elite, mais du coup en plus c'est un replay contre un teammate, donc on se connaît énormément, je sais comment il joue, il sait comment je joue, il y a même eu un peu de mind game avant la game, dans le sens où il est venu voir, ouais j'ai un build spécial sur cette map, etc. Je lui ai fait ouais tu vas me degate, voilà. C'est le genre de mind game que tu fais à la fois entre teammates, mais même avec les gens que tu connais en général, et du coup, en ce moment j'ai des games assez chiantes, parce que je fais beaucoup de timing, donc là c'est une game où il y a un peu plus d'action par rapport à ma game moyenne, et qui est assez sympa puisque je vais, ben voilà, j'aime bien et rien, donc j'utilise un build que j'ai chopé à Bogus, et là ça va être effectivement une question d'adaptation, parce que la game va pas se passer exactement comme j'aurais voulu qu'elle se passe. Bon alors ça on va pas se passer, on va se faire plaisir. On va lancer la game. Georges opérationnel, Georges en régime bien sûr, l'équipe technique toujours là, toujours présente, Akenar, Georges et Alex Kiche qui sont là sur le plateau. Toujours au top. Et Gameric aussi. Et Gameric, Rambominator, Yatakun, l'homme aux mille pseudo, c'est parti. La game qui est lancée, donc c'est en tournoi, c'était la première ou la deuxième ? Parce qu'on sait que les HF LAN c'est BO3 en tournoi. Alors là c'était notre dernière game de pool, on était tous les deux qualifiés, c'était pour le Seed, et c'était la première game. Donc quand même un match important, parce que c'était quoi, Seed de 2 et 3 c'est ça ? Il pouvait passer, en fait là c'était un moment où on était à 3-1 tous les deux. Ouais. Non, lui était à 2-2, moi j'étais à 3-1, du coup on pouvait passer à 3-2 et ça aurait inversé les Seed, je serais passé à 4e alors que si je gagnais j'étais 2e. Ouais, donc ça aurait été quand même 2e, 4e parce qu'en fait quand t'es en pool et que tu passes 2e de pool, tu joues contre un 3e de pool, alors que si t'es 4e, tu joues contre un 1er pool, donc voilà, la différence de niveau est exceptionnelle, surtout quand tu pars en braquette, t'as pas envie de jouer contre un Lilbo, tu préfères jouer contre un Mary Poppins quoi. ou un moment ? Un moment il est dangereux en tournoi. Tu briefes tous tes invités comme ça ? Alors bon, tu viens, mais si on te pose une question sur un tournoi, tu dis que je suis le meilleur. Voilà, tu dis que je suis le meilleur, tu sais que je peux faire mal. Elle a quand même trouvé le moyen d'empêcher tout le monde d'aller à la Capa Arena pour la gagner, donc c'était pas mal déjà. La compétition qui se déroule avant le début des games. Donc on est parti, on est sur Carousel, Mary Go Round, comme on prononce à l'américaine, et Imre qui va jouer en haut à droite contre Spencer. Spencer, donc deux joueurs de la team Nuit Blanche, donc comme Imre nous l'a précisé, ils ont l'habitude de se jouer, donc forcément il y a du mind game, du jeu de l'esprit, du brain, comme on pourrait dire également. C'est à dire, voilà, on sait ce qu'aime faire son adversaire, on connaît son jeu, la question n'est plus de savoir quel est le style de jeu de l'adversaire, mais plus comment cacher mes intentions et comment déceler les intentions de l'adversaire au-delà de tous les builds et ces genres de choses, puisque là le bluff rentre vraiment en compte. Les joueurs se connaissent, il faut faire un effort pour cacher l'information. Alors Imre, sur cette map, Mary Go Round, qu'est-ce que tu en penses en tant que Terran contre Protoss ? Alors déjà, indépendamment de la balance, c'est ma map favorite en ce moment, parce que c'est une map 3 joueurs et c'est une map où tu joues en tournant autour de la map, alors que la plupart du temps on avait des pushes en diagonale tout droit. Du coup c'est super intéressant, c'est une map qui nous a donné deux super games, hier la Vizierre Daishi et Major Scarlet, et je pense que c'est pas pour rien qu'on voit souvent des super games sur cette map. Et du coup en TVP particulièrement, il y a un but qui est très fort, c'est Blink-Colo, soit all-in, soit une pressure forte avant la third, et du coup faut que ton build à toi en tant que Terran puisse défendre ce truc, puisque c'est probable que ça arrive. D'accord, ton Reaper qui sort, au lieu de tuer le prop, tu préfères directement mapper. Alors est-ce que c'est un choix, un bon choix ? Tu préfères pas que tu tues le prop et comme ça il voit pas vraiment... Là c'est le côté, c'est un teammate, il sait que j'ai deux trois builds qui partent après un Reaper, et il le sait en fait juste en voyant que j'ai plus qu'une prop sur le gaz, il sait quelle build j'ai. Putain j'espère que je vais faire pas mon SCV sinon je vais avoir l'air d'un TV. Il avait pas riadé, non c'est bon j'ai pas perdu mon ACV, j'ai pas honte. Pas de First Blood opéré, le Reaper qui s'attaque à un gros gâteau quand même, pété un Exus. Tu fais le 1-1 rapide. C'est ça, c'est un build qui a été fait en 2013, notamment par Flash, à peu près au printemps début d'été 2013, et qui est revenu à la mode, notamment avec les oracles, puisque là s'il part sur One Gate, Fe, une Star Gate et qu'il fait un oracle, j'ai déjà mon IB, je suis super safe. Donc c'est vraiment un build que j'aime parce que c'est à la fois safe et à la fois ça va me permettre d'avoir des timings assez forts après. Ouais puis ça va intéresser les gens, parce que c'est un BO je pense qui va intéresser les gens, puisqu'il est bien joué en ce moment. Bah on va l'expliquer je pense au cours du truc, mais en gros l'idée c'est d'avoir le 1-1 très rapidement et de faire un timing d'attaque là-dessus. Normalement t'as aussi ton spatioport qui se termine, mais après je sais pas quelle version lui il fait, donc c'est pour ça que je préfère attendre 2. Mais c'est très intéressant parce que, bah tu vois, le 1 d'attaque est envoyé avant le Steam, avant tout. Et ça, y'a pas si longtemps que ça, c'était un peu une révolution de faire ça, parce que ça paraissait un peu foufou en quelque sorte, pendant qu'on voit que les joueurs se strollent et qu'ils t'envoient ma pack parce que t'as scouté sa Stargate. Parce que le Reaper, quand on sait l'utiliser, c'est un peu un ma pack, faut avouer. Plus un. Et là c'est bien joué parce que t'as pu voir la Stargate, et là voilà, un main game, il a annulé la Stargate. Ça a été vu, il a dit merde, s'il l'a vu je dois l'annuler alors qu'il était quand même presque à la fin, et il préfère switcher Robo. Donc là on peut voir déjà un petit brain de ton coéquipier, ton adversaire. Et là, est-ce que tu penses qu'à ce moment-là il peut l'annuler ? Il peut l'annuler, le problème c'est que tu peux pas gamble là-dessus. Parce que s'il fait un oracle que t'es pas prêt, tu vas lose 5, 6 et 6 vides derrière, ça va être vraiment la merde la game. Donc ouais il peut l'annuler, mais disons je suis content, si je prends 0 de dégâts de l'oracle, il te l'en fait assez bien, s'il l'annule il perd un peu de ressources, ça délaie un peu sa robot, en soi c'est pas forcément la main, ça compense un peu la turret que j'ai mis. C'est vrai que t'as mis une toile, ah ouais, t'as mis juste une toile sur ta B2 mais pas sur la B1. D'accord. Bah y'a Mass Marine en main, ça se défend ouais. Tu mets la toile sur la B1, normalement que quand tu pars, si jamais t'es vraiment sûr en fait que Stargate continue, mais sinon c'est très bien joué là. Et donc du coup le but ça va être de taper dans le Protos, dans le Tos Pro, avec les deux upgrades, donc le plus 1 d'attaque, plus 1 de défense, et tout ça donc tu vas le faire sur un seul centre technique, c'est ça le projet ? C'est presque ça dans le sens en fait, ce but l'utiliser essentiellement sur des maps au colo effort, parce que du coup ce que je vise vraiment c'est un timing sur mon 2-1, avec deux stars, je vais faire un deuxième starport assez vite si je le scout colo et je vais faire un all-in avec mes six. Ah d'accord. C'est quand même le plus 1 de défense, comme ça au moins quand ça se finit le plus 1, le plus 1 de défense se balance. D'enchaîner les Ubrades, tu veux dire ? Ouais mais en fait j'ai tendance à spammer les mêmes builds quand je fais du ladder, du coup au bout d'un moment t'as le fling et tu sais naturellement quand ton plus 1 se finit. Et là voilà, je l'ai mis 2 secondes avant je pense, du coup c'est ça tu sais quand il se finit, en plus j'ai autre qui mes IB, du coup je peux faire c'est 6, chez moi je fais 6, je regarde et là c'est quasiment fini, c'est bon. Et donc du coup en face ça va partir gentiment Coloss, Coloss de toute façon tu fais pas une robot pour faire que des Ops, et du coup le plan de jeu Imre qui va prendre du sens. Puisque donc là si j'ai bien compris le délire, c'est d'arriver chez le Protoss au moment où il a quoi ? Un Coloss, allez deux, et tu sors les WCS et tu bourres. Non, en fait du coup le délire c'est un timing qui est beaucoup plus tard, qui est vers 13-30, et du coup je ne préchure pas trop le Toast quand il est sur 2 bases, parce qu'avec l'Overcharge c'est dur de faire des dégâts et que je veux surtout pas perdre de medivac, du coup je joue plus safe, on va voir, là je vais juste poser un petit compte time, comme un connard je vais pas voir l'Obs qui est devant sa base, du coup ça va pas être terrible ça, mais juste retarder au maximum la prise de sa third, et le timing que tu vises en fait c'est juste avant qu'il est Storm. D'accord. Ou un compte, et du coup voilà là j'envoie un petit Marine, normalement histoire de voir, voilà là je suis très content, j'ai sacrifié un Marine pour avoir un Coloss, et là un Coloss de Sentry, tu peux tenter, le problème c'est que s'il a déjà Blink et des Solskers qui sont dans sa B2, tu te fais reboot et tu perds quasiment la game, je suis pas trop un joueur qui gomme. Par contre allez-y quand même, c'est-à-dire si vous faites deux Spatioports et que t'attends trop et que tu dépasses les 13-14-15 minutes, en face il va y avoir la Storm et là tu vas le payer cher quand même d'avoir trop de Vikings, donc c'est quand même un timing précis sur lequel tu dois aller piquer, vous avez pas non plus... enfin c'est pas la fête du slip quoi. C'est vrai, c'est juste. Donc on peut voir que là t'as envie d'agresser, enfin non tu veux juste lui mettre la prison puisque vu que tu prends B3. C'est pas seulement la fête des pères, mais pas la fête du slip hein. Non c'est pas la fête ouais, c'est ça exactement. Quoi c'est la fête des pères ? Bientôt non ? C'est pas dans une semaine ou deux ? Ah ouais ouais mais bon... Bah j'essaie de rebondir sur ta fête à toi ! Oui c'est vrai. C'est un peu ton Ranuka la fête du slip ? Oui c'est vrai. Moi c'est la fête des pères, voilà je ne juge pas. Et c'est quand ta fête toi ? La fête de la Saint-Alexandre c'est le 22 avril je crois. D'accord. Ah c'est passé, c'est dommage. Ouais. Et on a bien tous oublié. Oh pfff, kiffé ! Alors déjà la Saint-Anos... Elle n'existe pas comme ça ! Attention, la sortie de Spencer, oh la la il arrive à bien tirquer ! Oh la la ! Oh tu connais pas mal de troupes hein ! Oh il a bien bourré là ! Ouais voilà c'est ça de pas être top GM, c'est que tu perds un peu sur ta pressure. Là c'est ma mini-powerness qui est pas top, je perds un peu après... Clack de Forcefield surtout j'ai gardé Medivac, c'est vraiment le plus important pour moi. Puisque là on voit je vais produire que des Vikings toute la game maintenant. Ok donc là quand même un très bonne opération de ton opponent qui arrive à t'attraper au moment où tu étais en train de produire chez toi. Et réacteur sur le deuxième spatio, tu les fais par 4 directement ? Ouais c'est ça, du coup je fais le réacteur avec la facto. Dans tous les cas faut le faire parce que si le mec par acheter tu fais des mines avec, si par colo tu poses ton deuxième spatio avec ce réacteur. C'est un petit truc que j'ai vu sur le stream d'innovation que je trouve... qui te permette juste finalement que ton jeu aille plus vite, de te développer plus vite et c'est super sympa. Oulala Spencer qui va directement t'agresser, qui tue quelques SCV, tu vas te voir... Ah tu laisse tomber ta B3, tu déménages, tu perds quand même pas mal d'SCV sur ta B3. Tu vas rester sur ta B2 donc normal tu t'attends le maximum de Vikings parce que là, vu qu'il n'y a pas d'HT, c'est les colosses qui vont faire la différence et tu pourras limite... Ah, téléportation, tu aurais pu one shot. Ouais ça agresse celui-là. En même temps. Et du coup le joli recall qui est envoyé et... Imri est-ce que c'était voulu ça de le faire recall ou alors tu étais parti pour... Je pense que là il a fait une erreur avec son recall. Il aurait pu t'attaquer. Je pense qu'il aurait du commit parce que là, sur la minimap, on voit vite fait, j'ai la vision sur ces deux... Moi je sais qu'il est toujours sur B2 à ce moment-là. Du coup je peux laisser tomber 10 SCV, c'est pas la mort. Et là c'était vraiment son timing. On voit, c'était juste... J'avais un petit avantage de grappes, 1 sur 1 à 0 mais il était pas mal, j'avais pas encore beaucoup de Vikings. Tandis que là bon c'est pas génial la prod de Vikings mais... Ça devrait être 4 par 4. Mais j'en produis beaucoup alors que lui il est en train de poser sa B3, il a 4 gaz donc sa transition ht elle va être vraiment compliquée. Du coup je pense qu'il fait une erreur à ce moment-là, il aurait dû commit. Il aurait pu directement t'agresser, bloquer la pente avec les forcefields et il aurait pu te battre, enfin te tuer. Mais c'est ça qui est dur, c'est qu'en fait en tant que Protoss, si tu sais que le terrain en face a pas mal de Vikings, il pourrait te one shot ou two shot ton Mothership Core, donc plus de téléporter et perdre tous tes colosses. Il avait très peu d'entières, c'est pour ça je pense qu'il a hésité. Parce que vraiment au niveau d'entières il était... Voilà la surprise d'Amaz Viking ici. Alors Protoss qui est un peu surpris, qui était en mode bon bah j'y vais finalement. On va peut-être prendre un peu plus de temps. Et deux, trois, quatre... Il y a le quatrième colosse qui va tomber comme une chips. Comme un Pringle. Oh il tombe pas. Voilà il va tomber maintenant. Oh one shot du Viking là, nice. Là c'est parti. Le problème c'est qu'il y a quand même beaucoup beaucoup. La belle concave de Spencer, un bel micro de Spencer. Toi t'essaies de gagner le maximum, en plus t'as la production derrière. Ouh là là c'est chaud là, c'est chaud pour toi. Ah finalement t'y arrives. Les SS qui sont sortis directement. Imre, Imre, Imre qui a gagné de son push. Concrètement il n'y a plus de dégâts de zone. Toi t'es en mode bioball upgradé avec le 2-1 comme il disait. Et contre du Stalker, bah... Ça découpe hein. Comme du sashimi. C'est beau, belle défense. Là t'as eu peur quand même. Ouais et c'est là où je pense que si j'avais pas gagné du temps avec le Recall, j'étais vraiment dans la merde. Bon là Focus Fire de merde. Ouh dommage. Un PV sur le pilote. Un PV sur le pilote. C'est Imba. Pilote Imba. Et donc du coup là, est-ce que le... Donc là ton plan de jeu se déroule plus ou moins comme prévu non ? Normalement c'est moi qui aurais dû attaquer le Protoss. Et là du coup je me dis je reprod. Je refais des Medivacs pour commencer pour qu'ils stockent un peu d'énergie. Ensuite je refais des Vikings et je vais quand même faire mon SV Cool. Du coup c'est un peu... Voilà, on est pas des super joueurs donc des fois t'as des donations. Une belle offrade. Ça peut arriver. Là c'est parti. Hey il t'agresse quand même, il y va. Oh là là, le blink agressif. C'est quand même... Chaud hein. J'avoue que là... Allez, je vais blinker sur des maraudeurs avec mes Stalkers, voir ce que ça fait. Il voulait de Medivacs je pense. Mais bon. Il pensait avoir beaucoup plus. C'est vrai qu'il avait quand même pas mal de Stalkers mais bon. Après j'ai des units qui ont pas une tonne d'HP donc du coup c'était pas forcément mauvais. S'il m'avait snappé en haut de Medivacs ça aurait été vraiment rentable pour lui ce move. Clairement. Et là pourquoi tu te dis pas un petit drop ou double drop sur sa B1 ou sa B2, c'est dur. Je sais parce que t'es en train de te faire agresser. C'est à dire que t'as moins d'unité pour te défendre mais ça pourrait faire mal. Là je pense que ça aurait été un bon moment. Sachant qu'il a blink donc c'est toujours plus risqué, t'es pas sûr de repartir. Mais là j'étais aussi à un moment où je pense que je suis bien parce que j'ai vu un moment où il m'a montré un seul colosse. Donc je sais que je suis pas mal et que si j'attends un peu, ma prod est vraiment pas mal là quand même. Tu ramènes la famille quand même, tu ramènes les SCV, les SCV qui arrivent directement, les SCV qui sont derrière. Bon après d'un côté, c'est bien parce qu'il y avait le colosse donc tu aurais perdu tous tes SCV d'un coup. Et là tu vas y aller et là je crois que ça va être un peu la débandade pour lui parce que les SCV s'attendent pas mal. C'est parti, t'as pas de viking pour le colosse, à Turcule t'as quand même un peu peur du colosse. Il faut dire aux gens aussi, si jamais vous voulez faire cette stratégie là, faites aussi très attention sur les drops parce qu'au début vous l'avez vu, après il fait rapidement des vikings. Mais il te faut au minimum, on va dire, pour ce genre de compo d'armée, au mini mini 2 medivacs et si t'en as 3-4 c'est bien. Si jamais tu t'amuses à trop dropper tout en massant les vikings derrière, il y a toujours un moment où soit t'auras pas de medivacs, soit t'auras pas assez le compte de vikings et tu vas toujours te battre. Donc dans un premier temps c'est bien de... Incroyable ! Il avait de la famille ! Dans tous les sens ici, le colosse qui est encore là, le colosse qui est encore là ! Allez les maraudeurs, il faut finir le colosse, voilà ! Et là c'est bien joué parce qu'il a tué quand même beaucoup de probes, on a 35 probes contre 35 SCV, sauf que t'as beaucoup plus d'unités chez lui, tu vas aller directement sur sa B3, tu vas faire un carnage sur le Nexus, ça va être B3 contre B2, le même nombre de SCV de probes. Ah voilà le plus d'attaque des maraudeurs qui rigolent pas, contre des stalkers, contre des colosses, c'est le hard counter des unités blendées ! C'est pas mal, je crois qu'il va tomber, le colosse qui est tout seul, le colosse qui va peut-être tomber, le viking qui fonce, qui suit, qui suit, il dit « Ah tu mourras, tu mourras, petit scarabée ! » À un moment, on n'a pas vu dans un game, mais j'ai commencé mon plus de défense et je l'ai cancel. Si, je l'ai vu justement, c'est pour ça que je te fais la réflexion, parce que je l'ai vu partir. Et je me suis dit que je pouvais me permettre de claquer 75, 75 de plus pour avoir 3. Pour le 3, d'accord. Oh, ben le micro, le colosse qui va encore tomber. Ok, intéressant. C'est fini, là, c'est fini, il y a trop 1 mois. C'est fini, toi ! Première game de cette HF LAN. Donc là, tu gagnes la première. Attention. C'est parti, il se met dedans, tous les propres qui vont tomber, les centrés qui survivent. Steam, GG. Steam a click, GG. Ouais, c'est ça, il y a des moments où tu peux le faire. Ouais. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a des micros en terrain, il faut pas non plus... Et là, c'est GG wellplay. Bravo ! Très bien. GG ! Donc tu gagnes la première game. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Quasiment la même chose, sauf qu'il a pas cancel la Stargate, son oracle a fait zéro dommage, du coup il était un peu derrière, j'ai fait un pull à un peu plus de 13 minutes, vu que sa robot était un peu delay, et du coup c'est passé tout seul, il a pas trop pu agresser, j'ai pris ma B3 tranquillement, j'ai pu le laisser vie, c'est bon. C'est passé tout seul, j'ai un jeu qui est pas super palpitant, on va dire. Bah si, ça va. Bah écoute, faut bien commencer par quelque chose, hein. Les timings, les bons timings et tout. Puis déjà, gagner c'est palpitant. Ça fait du bien. Ouais, ça reste l'objectif du jeu, après, je pense qu'avoir un jeu avec du caractère, avec vraiment de l'optimisation à la coréenne, etc, bah ça vient avec le temps. Mais bon déjà, gagner une map, dans une LAN, dans un tournoi, bah ça reste quand même l'objectif principal du truc. Donc GG ! Félicitations en tout cas pour cette game ! Alors, une question pour la chef LAN, donc tu as fait 2ème de pool en battant Tom Veux, c'est ça, Spencer, ce qu'il s'est passé après ? Ouais, c'est ça. Je retente un 11 ans sur Yonsuk, je suis pas loin de passer. La 3ème, je tente Macro, ce qui n'était pas la meilleure idée, vu comme je me suis fait éclater. D'accord. Benicro qui est un excellent joueur en Macron en Zachterran, donc 2-1, ouais, donc tu perds, bon, dommage. Bah GG, donc une petite question, donc tu es de l'équipe de NB, Nuit Blanche, est-ce qu'on peut te suivre sur Twitter, Facebook ? Ouais, alors du coup, vous pouvez me suivre sur Twitter, et vous pouvez suivre le Facebook de l'équipe Nuit Blanche, où vous aurez tous les déplacements qui vont en LAN, etc. Et sinon, pour l'équipe Nuit Blanche, l'actualité, c'est qu'on a un de nos meilleurs joueurs, El Roy, qui va aller à la prochaine Remak, donc on va voir ce qu'il fait. C'est un Zerg que je trouve très intéressant dans le sens qu'il a un jeu qui n'est pas standard, elle essaye beaucoup de jouer contre le méta, donc s'adapter vraiment à ce qui est standard, etc. pour avoir un avantage stratégique, donc c'est assez sympa, ça demande beaucoup de temps à développer, mais c'est super sympa à voir. Donc El Roy qui est suisse, non ? C'est ça. C'est ça, d'accord, ok. Cool ! Voilà, ça fait plaisir. Finalement, un joueur suisse... On attendait depuis des années. Biggs, il était suisse. Oui, il était suisse, Biggs. Non mais Biggs. Il était exceptionnel. Exact, il était fort, Biggs. Il était chaud. C'était quand, Biggs ? Non mais oui, il était fort, mais c'était... C'était en Biggs et en Liberti. Ouais, voilà. 2012, quoi. 97. Coupe du monde, 98. Ok, Biggs, why not, Biggs. Et donc peut-être El Roy est la relève du pays du chocolat et de la marmotte. On va faire une petite pause du coup, juste avant d'amorcer la deuxième vitesse. On va commencer. Alors le premier match, je crois que c'est Pionic contre Minidur. Tout à fait. Je pense aussi, mais je ne suis pas sûr. C'est ça ? À un moment est sûr, donc validé. C'est dans la sûreté. Dans la sûreté. Donc Pionic contre Minimat, donc un gros Zerg contre Terran. Ensuite, ce sera Marine Lord. Non, non, un gros Protos contre Zerg. Protos contre Zerg, pardon. Je t'arrête tout de suite. Qu'est-ce que c'est ? Tu vas où, bon ? Ok, un gros MVP. Et ensuite, un fan TVT. Donc Marine Lord contre Daishi. Ce sera après ce match-là. Et enfin, Solar contre ForGG. Ça, c'est l'affiche. Warhounds. Kill. Warhounds. Les chiens de guerre vont se mettre sur la gueule juste après la pub. À tout de suite. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.